A l'usine Renault de Flins, réouverte depuis 6h ce matin, la presque totalité des 21 000 travailleurs a repris le travail. La deuxième équipe, qui prenait son service à 14h, ayant confirmé le mouvement de reprise de l'équipe du matin. La direction estimait, après un pointage effectué en cours de matinée, que l'absentéisme s'établissait aux environs de 12%. La production était, dès maintenant, assurée à 90%. La CGT, la CFDT, qui avait demandé aux ouvriers de ne pas reprendre le travail, déclarait cet après-midi à Flins. Les organisations syndicales estimaient qu'étant donné qu'aucune des revendications posées n'était satisfaite et qu'en plus la répression avait cours, il n'était pas question de reprendre le travail dans ces conditions. Deux solutions étaient possibles pour les travailleurs, soit la colère, soit la peur face aux pressions de la direction. C'est en fait le deuxième sentiment qui l'a emporté. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, dans l'usine de Flins, le climat reste extrêmement lourd. Et qu'en conséquence de quoi, si la direction ne résout aucun des problèmes, eh bien les luttes, étant donné l'attitude même que celle-ci prend dans l'ensemble des conflits, les luttes à Flins deviendront de plus en plus difficiles et de plus en plus dures pour elles. La grande majorité des travailleurs ont décidé de reprendre le travail et d'attendre les discussions qui commencent cet après-midi. Mais croyez-moi, le mécontentement est très profond, aussi profond qu'avant le low-coût, même plus, puisque la direction refuse de payer complètement le low-coût, les heures perdues, et d'autre part, c'est 26 licenciements. Alors les travailleurs ont décidé d'attendre donc les discussions et on peut s'attendre, si la direction ne lâche pas sur les principales revendications des travailleurs, ça ne se passera pas comme ça, ça c'est certain. Lors de la pause de midi, meeting CGT à Boulogne-Biancourt. Devant une assistance moindre que de coutume, ce fut le rappel du triple préalable. Levé des sanctions, indemnisation des heures perdues, réforme des classifications. A ces conditions, dès lors, la reprise du travail deviendrait partout possible. Oui, camarades, les travailleurs qui ne font pas des gréviculteurs et qui ont toute confiance dans la CGT, comme le montrent les résultats des élections professionnelles qui se déroulent dans toutes les régions de France actuellement, eh bien, travailleurs, le gâchis actuel sera stoppé. Les travailleurs auront satisfaction et des voitures sortiront des chaînes. Par contre, si la direction veut isoler Biancourt, frapper et sanctionner les voies de l'île Seyens, eh bien, la CGT, comme elle l'a fait depuis le début, utilisera tous les moyens pour mettre en échec ce qui ne serait qu'une nouvelle manœuvre. La mobilisation ne doit pas se ralentir, bien au contraire. Ce n'est pas la grève, camarades, que nous vous demandons. Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres. Par contre, nous vous demandons que dès la reprise du travail, dans vos ateliers et services, de grands débats se produisent. Nous vous demandons d'intervenir auprès de toute la hiérarchie pour lui faire savoir que vous voulez.